J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie de votre grande chroniqueuse qui est en matricule 220 ans, vous pouvez vous aider sur notre chaîne YouTube Kenza 220 ans mais bien sûr la chaîne des news, des plus belles chroniques mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game donc n'oubliez pas de vous abonner en même temps vous pouvez activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui suivent. Alors Samagai, aujourd'hui je vais venir pour faire une réaction concernant la vidéo intitulée Intro de Blem Pro. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous utiliser ma code promo sur 1xbet Kenza 221 ou Kenza, sur mails bet KZ221 et sur sonobet Kenza 221. Aïti, let's go, c'est maintenant Samagai, nous allons faire la réaction intro de Blem Pro. Nous allons aller. Avant tout, la vidéo a pour titre intro. Intro fait partie de son projet EP intitulé 1ère pierre. Donc 1ère pierre, le projet de l'E.P. comportait 7 titres. Il a un petit futur à qui qui s'appelle Authentic Zeus, Maggi, MC Kali et qui s'appelle Youssef. C'est un projet qui s'appelle Yadé Prott de Ouf, un projet tellement nice. Tout le monde doit vous dire. Mais pourquoi 1ère pierre? C'est juste pour nous faire savoir que c'est le premier projet qui s'est passé depuis qu'il a débuté sa carrière artistique. Par contre, ce qui concerne la vidéo est la réaction qu'on a fait dans cette vidéo, c'est l'intro. L'intro qui nous a parlé de sa vie artistique, bien sûr, mais en même temps, c'est un clash. Et ce clash, nous allons plus approfondir dans la réaction. Allons-y! Ouais, mais le flow de Blem Pro, on en parle? Le flow est très bon. En plus, ici, c'est juste pour nous montrer sa polyvalence. J'ai beaucoup apprécié au fait. Nous allons! Mais est-ce que les gars, tu as l'impressionné? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impressionné. Je n'ai pas l'impressionné, mais je n'ai pas l'impressionné. En plus, mon Blem Pro a maîtrisé ça. On continue! Un moment, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impressionné. Je ne sais pas. J'ai jamais l'impressionné. Je ne sais pas. J'ai jamais l'impressionné. Alors, ici, nous avons une répétition sur le mot rap. La répétition consiste à répéter le même mot dans une phrase. Et vous n'avez repété le mot rap plusieurs fois. En plus, il veut nous juste faire savoir que c'est vrai qu'il y a quelque chose de rap. Il s'est fait dire que tu as un galeur rap, par exemple le rap. Il a vécu beaucoup de choses comme le rap. Et c'est parce que le rap que j'ai fait c'est sa passion. Et aucun risque ou aucun inconvénient c'est qu'il lui a donné sa passion. Parce que le rap que j'ai fait c'est que c'est sa passion. Il lui a donné sa passion. Il lui a dit que c'est juste une source de motivation pour tout le monde. Il a fait tout pour atteindre tes objectifs. Mais le plus important c'est que tu te concentres sur ta carrière. Fais tout pour atteindre tes objectifs. Il a dit que c'est une personne qui a fait ça. Il a fait beaucoup de choses. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut que tu sois de travailler pour avoir tout ce que tu veux. En plus il nous fait savoir que c'est une personne qui a fait ça. Et si tu dis ça, je pense qu'il fait référence à certaines personnes qui veulent boire ou s'ils sont dans le camp. C'est une personne qui a fait ça. C'est une personne qui a fait ça. Et pourtant, il n'y a rien à faire. Et pourtant, il n'y a rien à faire. Donc il n'y a rien à faire. Mon gars a l'inclinage de dirigeants de la FDC. Il est le Fonds de Développement des Cultures Urbaines. En tout cas, tout l'actualité de Rabgallsen tournait autour de ça. L'affirme a eu une polemique pour qu'elle soit en train de faire un milliard. Il n'y a pas de polemique pour qu'elle soit en train de faire un milliard. Il n'y a pas de polemique pour qu'elle soit en train de faire un milliard. Donc, il y a un clash envers les dirigeants de la FDCU pour le Fonds de Développement des Cultures Urbaines. En plus, il y a un champ lexical de la campagne électorale parce qu'il a bien mentionné Sonko, Diomaye, Système et Ballet. Et si vous regardez la période de la campagne électorale, le président Basuri Diomaye avait apporté de la campagne électorale. Il avait apporté de la campagne électorale. Donc, il y a un champ lexical de la campagne électorale. Mais aussi, il nous fait savoir qu'il est temps qu'il va commencer à le faire. de la campagne électorale. Exactement. Il fait parfaitement l'argent. Il a aussi commencé à le faire à la campagne électorale. Il a aussi commencé à le faire à la campagne électorale. Il est temps que Gaï commence à l'écouter dans cette gamme. Aïti, on va y aller. Alors, il a fait référence à celui qui est Reddington. C'est une fiction de personnages qui apparaîtront dans une série télévisée pour parler de Blacklist. Donc il a fait référence à celui qui est Reddington. En plus, il nous fait savoir qu'il n'y a pas de banal. Il n'y a pas de bonnes. A chaque fois qu'il y a un truc carré, tout le monde va apprécier. Parce qu'il n'y a pas de qualité. On continue, Samagai. Alors Samagai, en 2006, il a pris un carton rouge à la Coupe du Monde. Il a pris un match de France contre l'Italie. Il a pris un carton rouge. Il a pris un joueur qui a pris un carton rouge. Il a pris un joueur de Marco Materazzi. Il a pris un joueur de Zidane. Du coup, Zidane a pris un carton rouge. Il a pris un carton rouge en 2006 dans la Coupe du Monde. Mais Samagai, il a pris un clash. Il a pris un clash envers la Coupe du Monde. Cap, Las Melo, Gunmor, tous les rapports qui ont appelé Mbaye Fall, Blempro Clash. Mais il n'y a pas de clash en même temps que Talbi. Parce qu'il m'a pris un gâteau de Les Wokul. On sait bien que Talbi a pris un projet intitulé Les Wokul. Donc on a pris un clash envers la Coupe du Monde. Il a pris un clash envers la Coupe du Monde. C'est Talbi. C'est Talbi. Amard a pris un clash envers la Coupe du Monde. Car il est une Coupe du Monde. Donc, les gens qui sont ici au Sénégal, ne se trouvent pas de clash en même temps que Talbi. Il nous fait savoir que mon projet n'est pas le projet du meilleur rap d'Alsen. Mais c'est le meilleur projet de tous les temps. En tout cas, le projet est très cool, le projet est un très cool. Alors les gens, on a essayé de faire une réaction dedans. La vidéo est intitulée Intro. Comme je vous le dis, ça fait partie de son projet EP intitulé Première Pierre sorti récemment. Je vous suggère que vous devez écouter le projet du début à la fin et que vous le connaissez en maturité et en plus le niveau qui est le plus grand carré. Il est un artiste rapide et il est très bon. Il est très bon pour participer à des compétitions. Il est aussi un focus de trop sur la carrière et c'est quelque chose à apprécier, quelque chose à souligner. Mais Samagaye, je vous suggère que vous devez écouter le projet du début à la fin et que vous devez écouter le titre. Parce que depuis que le projet est disponible, on a beaucoup de concentrés sur le sound de l'intro. Parce qu'il n'y a pas de clash de montage. Mais je vous suggère que vous devez écouter le projet du début à la fin et que vous devez écouter vos commentaires. Maintenant, la question est la suivante. Selon vous, qui n'a pas de tontes de Blème Pro dans la Cœur Mbaye Fale? Parce que les clashs ne sont bien sûrs. Qui n'a pas de tontes de Blème Pro? 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 En tout cas, depuis que j'ai vu des gens qui ont été publiés dans la Cagno. Parce que j'ai vu que Jaskana a fait un poste de première pierre. Et puis, j'ai vu des gens qui ont été publiés dans la Cagno. Et puis, j'ai vu des gens qui ont été publiés dans la Cagno. Et puis, j'ai vu des gens qui ont été publiés dans la Cagno. Mais ils étaient des potes. Je ne sais pas ce qui est le problème. Parce que quand j'ai vu des concerts à Hambourg, Jaskana s'est déplacé. Ils ont été assister en plus prestés. Moi j'y étais. Je l'ai vu sur scène. Donc ils étaient des potes. Mais après Clash, j'ai vu des gens qui ont été publiés dans la Cagno. Est-ce qu'il peut y avoir un clash entre Blème Pro et Jaskana? Ou pas? A vos claviers, je ne sais pas. Donc vous avez vu vos commentaires sur ce qui a été créé. Je vous suggère aussi que vous écoutez le projet. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de partager, mais aussi de liker. Gros bisous à vous. Love you all. A la prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501